Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors pourquoi cette fermeture au public cette semaine ? Expliquez-nous. Alors je vais essayer de vous l'expliquer et je vous remercie de me recevoir justement pour pouvoir expliquer plus simplement aux allocataires pourquoi elles trouvent des portes fermées. On a été amené à faire cette fermeture parce qu'on est dans une situation pour le traitement des dossiers qui n'est pas du tout satisfaisante. Nous constatons des retards importants et qui nous amènent à mobiliser le personnel qui a vraiment la volonté de pouvoir s'en sortir le plus vite possible pour le meilleur service des allocataires. Et les techniciens conseils du service prestation sont mobilisés pour cela et aussi des agents des autres services qui se sont également joints pour apporter leur concours. Il y a différents facteurs qui font qu'on est dans une situation difficile. Il y a d'abord la précarité croissante que l'on connaît dans notre pays. Oui, est-ce que d'ailleurs cette saturation, on va dire, des CAF, est-ce qu'il faut l'interpréter comme, on va dire, le symptôme inquiétant d'une précarisation des gens ? Alors c'est une partie de la réponse qui tient effectivement à cette précarisation qui fait que les gens sont de plus en plus demandeurs de prestations sociales. Un bon nombre pour un bon nombre d'entre eux, elles sont vitales. Nous avons plus de 16 000 bénéficiaires du revenu de solidarité active, près de 9 000 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Pour eux, ce sont des prestations vitales. Certains n'ont que ce moyen pour vivre. Vous évoquiez d'autres explications à ce charge. Voilà, donc il y a cette précarisation. Il y a la montée en charge du RSA qui continue certes modérément, mais qui continue néanmoins. Et le dossier de revenu de solidarité active sont des dossiers lourds à gérer. Il faut beaucoup de temps pour un technicien de conseil pour liquider un dossier. Et qui plus est, il faut instruire tout un dossier avant de s'apercevoir que dans bon nombre de cas, malheureusement, il n'y a pas un droit derrière. Mais le travail est comme dû être fait en amont. Il y a aussi le fait que nous sommes une ville universitaire et qu'à l'heure actuelle, c'est la rentrée des étudiants, avec donc un afflux de demandes d'allocations de logement des étudiants. Donc c'est une charge ponctuelle, certes, mais il y a une période de l'année. Mais alors concrètement, aujourd'hui, vous demandez quoi ? Vous demandez d'avoir plus de gens dans les CAF pour travailler ? Comment on peut faire ? Parce qu'il y a de plus en plus d'allocataires. Alors si j'avais la possibilité d'augmenter les effectifs de la CAF, je crois que je ferais avec plaisir. Malheureusement, vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes, où au contraire, on est amené à rendre des postes. Alors je ne veux pas rentrer dans les débats techniques, mais sur la convention d'objectifs et de gestion qui est signée entre notre organisme national, la CNAF, et l'État, qui porte sur la période 2009-2012. Sur cette période-là, la CAF du Puy-Dôme aura dû rendre 13 postes. Alors vous faites des efforts, on le comprend bien, et malgré tout, on a l'impression que dans l'opinion publique, l'image de la CAF n'est pas forcément positive. On entend beaucoup la CAF, c'est tout le temps fermé, les prestations sont en retard. Comment vous expliquez un peu cette image-là ? Je vais quand même relativiser ce que vous dites, la CAF s'est tout le temps fermée. C'est ce qu'on entend. Oui, mais alors justement, merci de me donner l'occasion de relativiser quand même les choses. Là, on vient de fermer une semaine, c'est vrai. On refermera une autre semaine du 14 au 18 novembre, et nous sommes fermés un jour par semaine le jeudi. Ceci étant, on peut quand même nous contacter par d'autres moyens. Le téléphone reste accessible, nos centres sociaux sont ouverts. Nous pouvons aussi donner des renseignements grâce à notre site internet CAF.fr. Nous pouvons également être contactés par nos points visuaux publics qui sont sur l'ensemble du département, en partenariat avec le Conseil régional. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on décrive les deux autres missions de la CAF, parce qu'il y a les prestations-missions. Il y a deux autres missions. Expliquez-les. Je vous remercie. La CAF, c'est un triptyque. Ce qui est bien connu, c'est les prestations. C'est 546 millions d'euros que l'on verse sur le département au titre d'année 2010. Donc ça veut dire que comme un soutien économique à la consommation sur le département, on est aussi important. Et puis on aide aussi, et c'est moins connu, à la création, au fonctionnement de structures, notamment d'accueil de jeunes enfants, de centres de loisirs, de foyers de jeunes travailleurs, de centres sociaux, etc. Et la CAF est présente là aussi. Et la maman qui amène son enfant dans une crèche ne se rend pas forcément compte qu'il y a l'aide de la commune, il y a l'aide de la CAF. S'il n'y avait pas ça, elle qui trouve que c'est déjà bien cher, et c'est vrai, ce serait encore beaucoup plus cher si nous n'interviennons pas aussi là-dessus. Et puis nous avons notre corps de travailleurs sociaux. Très bien. Bernard Triviau, merci d'être venu parler du quotidien de la CAF.